Salut à tous c'est malade, j'espère que vous avez bien une nouvelle mise à jour aujourd'hui, la mise à jour peut-être la plus importante pour moi. On va pouvoir invoquer des vélins mystiques par 10, il faut absolument que je vois ça. Alors attention, c'est parti ! On se retrouve sur mon compte, je viens tout juste de rentrer de vacances à l'instant, à la seconde près. Et boum, ce matin j'étais à l'aéroport, j'ouvre Summoner soir et là qu'est-ce que je vois ? Nouvelle mise à jour, incroyable ! On va aller y faire un petit tour, vite, regardez, rapidement, rapidement, parce que nous évidemment, tout ce qui nous intéresse, c'est les vélins mystiques fois Nice ! A invoquer, ça va être juste incroyable, ça va me changer la vie. Littéralement, vous venez de plus en plus vers moi avec des Summon 2000, 2000, 2000, 3000 vélins, j'en peux plus, j'y passe ma vie ! Alors là peut-être que ça va me sauver la vie, on va voir ça tout de suite. On va aller jeter un petit coup d'œil dans cette notice de mise à jour les amis, je suis très 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 impatient de tester ça et de voir ce que ça donne. Pour le moment, j'ai pas testé, ça va vraiment être pure découverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour 6.6.1 ? Il y a des nouvelles métamorphoses, super ! Il y a amélioration du Stone Age ! Alors comme vous pouvez voir, apparemment, il y a deux choses qui ont changé. Maintenant, quand il y aura des events d'invocation, on aura une petite bannière, il suffira de cliquer, et puis on pourra invoquer normal ou x10. Donc finalement, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? C'est cool, ça fait plaisir, écoutez, bon bah voilà, quoi. On veut spécial, on coche, on veut pas spécial, on décoche. Bah écoutez, pourquoi pas ? Nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ça. On a envie de voir, on a envie de tester et de voir si ça va aller vraiment beaucoup plus vite ou bah pas du tout. Donc on verra bien. Alors, 10 vélins mystiques consécutivement a été ajouté. Alors ça, on en a souvent parlé en live, ça me pose juste un souci. C'est que comment ça va fonctionner avec les bénés ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si tout à coup, vous envoyez une x10, ok ? Premier monstre, deuxième monstre, troisième, boum ! C'est un nat 5 ! Ok, ah ! Pas de bol, c'est un doublon. Du coup, on aimerait bien aller faire une béné pour le prochain nat 5. Or là, dans la multi, comment ça se passe ? Ça continue ? Et genre, si dans la même multi, on a un deuxième nat 5, on n'a pas eu le temps de faire notre béné. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, moi, ça me pose un problème. Si c'est comme ça, ce sera non. Parce qu'on veut pouvoir faire une béné après un nat 5, évidemment. Sinon, ou alors, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir plusieurs bénés en stock. Je sais pas, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Je sais pas comment c'est géré. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne. C'est le seul petit, peut-être, la petite crainte que j'ai. En plus de celle de la vitesse, savoir est-ce que ça va vraiment être plus rapide ou pas. On verra bien. Le menu invocation spéciale vous permet d'invoquer des nouveaux monstres avec une probabilité plus élevée a été améliorée. Bon, ça, on a bien vu. On coche ou on décoche. Et le petit new ! Voilà, pour tous ceux qui se souviennent pas. Oh, mais là, je sais plus, je l'ai, je ne l'ai pas, je ne sais plus. Ben là, vous aurez le petit new qui vous dira si effectivement vous avez ou pas ce personnage. La crevasse des dimensions, on s'en fiche. Combat de guilde. Alors, si on n'est pas inscrit, on peut quand même aller se battre. Si on gagne, ça fera pas gagner de points à notre guilde. Si on perd, ça fera pas perdre, ça fera rien. Mais genre, c'est pour nous, on peut aller gratter quelques petits points par victoire. J'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Délai de reddition augmenté. Très bien. Labyrinthe de Tartaros, on peut explorer dès le premier jour dans lequel on arrive dans une guilde. Très bien. On peut paramétrer les règles spéciales du prochain tournoi de combat d'occupation. Donc du coup, très bien. Attribuvant, 30% de défense en plus. Et les monstres d'attribut feu, 50% de PV en moins. Et puis, et puis, pas de monstre. Ah, pas de buff, pas d'effet bénéfique. Genre, c'est non. Pas d'effet, voilà. Et puis, pas de panda. Très bien. Intéressant. Intéressant concept. Ça me vend pas du rêve. Je vous cache pas que, voilà, on peut renvoyer directement les récompenses dans la box. Ça, c'est cool. Ça fait toujours gagner. Ça, c'est du cool. C'est de la qualité de vie. Ça fait plaisir. Amélioration en lien avec les amis. Qui se sert encore des amis ? À part en très, 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 très early game. Pour avancer peut-être dans le scénario ou certains niveaux de donjon. Puis personne s'en sert plus. Modification des règles de classement d'arène, classement mondial. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, début éminent. Ouais, je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Ah non, ça, 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 c'est cool, ça. Ça, par contre, c'est cool, ouais, ouais, ouais. Le 2v2 qui revient en Arène World. Ça, ça, par contre, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, je fais un petit, voilà, un petit crochet. On a, du coup, des petites quêtes qui vont nous rapporter des médailles de gloire. Alors, faire des combats avec un ami. 1, 3, 5, 10, 15. Joie de la victoire, faut gagner. Massacreur de combat par équipe. Ton allié vint des monstres ennemis. D'accord. Utiliser une compétence sur un autre allié. Ok. Et gagner en restant seul parmi ses alliés. C'est cool. C'est marrant, c'est marrant. Et puis, il y a 1100 points de, bah, à aller chercher, quoi. Donc, bah, du coup, c'est pas mal. C'est cool, ça fait plaisir. Un nouveau pack, super, on est ravis, hein. Moi, je suis trop pressé. Je suis trop hypé. J'ai trop envie d'aller tester ça. Bon, les amis, je suis comme un enfant à Noël, hein. Je vous cache pas que c'est peut-être la plus belle mise à jour, pour moi. La plus belle vie, le plus beau jour de ma vie, hein. Tout simplement, hein. Oubliez, hein, la naissance de ma fille, le mariage avec... Oubliez tout ça. C'est peut-être aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. On va bien voir. J'ai mis... J'ai pris 200 Vélins Mystiques. J'ai pris 200 Vélins Mystiques, les amis. Ici, voilà. Évidemment, quand il s'agit de faire une vidéo de qualité, on ne gâche pas son plaisir. Alors, du coup, je vais cocher Monstres Augmentés. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit chrono. Je lance le chrono. Je fais 100 Vélins en mode normal. One by one. Vous avez vu, les dernières semaines, elles sont tellement grosses que j'ai bindé des touches, ça va plus vite. On fera d'abord 100 Vélins classiques, one by one. Et ensuite, on fera 100 Vélins, 10 par 10. On chronomètre et on regarde ce qui est le plus rapide. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, accrochez-vous. C'est parti. 3, 2, 1. 100 Vélins Mystiques. Let's go. C'est bon, j'ai bien appuyé ? Oui. Allez, on est parti. On ne discute pas, on ne rigole pas. On n'a pas le temps de niaiser. On est là pour pop, 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 invoquer. Est-ce que ça m'intéresse ce qui tombe ? Oui, quand même. Oui, évidemment, ça m'intéresse. Un Onimusha, c'est parfait. Pour le coup, moi, j'ai deux bénés. Alors, du coup, je ne sais pas, on ne verra pas. Après, déjà, pour voir comment ça se résout, il faudrait déjà qu'il y ait un 5 nat. Je ne vous garantis pas qu'il y ait un 5 nat dans cette vidéo. Ça, on est déjà à une quarantaine de Vélins en 1 minute 15. Incroyable, ça va si vite. J'ai du mal à croire que même en x10, ce soit plus rapide que ça, en vrai. On verra bien, on verra bien. Moi, je... Allez, I want to believe. On est à combien, là ? On est à 60 Vélins invoqués en 2 minutes. Ça va tellement vite. Ça va si vite. Et puis là, je n'ai pas le chat. Bien sûr. On sait quand même que ce qui me ralentit pendant les semaines, je vous parle à vous, la commu YouTube, les gens bien élevés, bien sûr. C'est le chat. C'est le chat, évidemment. Il faut lire le chat. Si on ne les lit pas, ouin, ouin, ouin. Non, non, vous, voilà. Ne leur dites pas, ne leur dites pas. Mais évidemment, c'est vous que je préfère. C'est vous que je préfère, bien sûr. C'est faux. C'est entièrement faux. J'adore stream et j'adore faire des vidéos. Les deux, pour moi, sont... Ce n'est pas le même plaisir. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est pareil. C'est égal. Il n'y a pas de préféré. On en est où ? Il m'en reste 8. Ok. Très bien. Écoutez, c'est allé très, très vite. Sans Vélins mystiques. Maintenant, maintenant que je se mène comme ça. Oh, petit chat. Ça va quand même très, très vite. Et le dernier, le dernier, les amis. Et incroyable. Regardez-moi ça. 3 minutes. 3 minutes. Hop. Sans Vélins mystiques. One by one. 3 minutes. Maintenant, on va tester la petite nouveauté. Je remets ça à 0. On efface. On remet à 0. Et on va se faire sans invocation en x10. Du coup, ça ne ferait normalement que 10 clics. À voir. En vrai, c'est peut-être plus rapide. Je suis très curieux. On va bien voir. Alors, ok. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Sans Vélins mystiques en multi x10. C'est parti. Ah, ok. On a une petite animation. Mais vous avez vu qu'on peut la skip. Ah, ok. On peut skip. Ah, on peut skip. Attendez voir. Qu'est-ce qu'on peut skip ? Ah, non. On ne peut pas skip. Ah, non. On ne peut pas skip. Ok. D'accord. Ah, oui. En vrai, c'est long. Ok. C'est rigolo. Mais comment se résolvent les bénédictions ? Vous voyez ? Comment on fait, là ? Est-ce qu'on peut interrompre une multi ? On peut skip les étincelles. D'accord. Ok. On va essayer de skip, maintenant. Ok. Résultat. Ah. Du coup, je n'avais pas prévu mon raccourci ici. Ce n'est pas grave. Je skip. Ok. Ça, je peux skip. Je peux skip la mini animation du début. Ok. Ok. Très bien. On en est à la deuxième, hein ? Et là, par contre, c'est long, en fait. On est déjà à une minute. J'en ai fait 18. Ah ! Ah, ouais, ouais. C'est plus long, hein. Alors. Ok. Résultat. Hop. Ok. Par contre, là, ouais, là, c'est un peu... Ah, ouais, là, là, je ne peux rien faire. Là, je ne peux rien toucher. Je ne peux rien faire. Est-ce que je peux... Je ne sais pas. Je veux mettre... Hop. Ah, non. Là, on ne peut rien faire, hein. Ah, là, on est bloqué dedans, hein. Ah, ouais, ouais. Là, là, ça... On a le résultat. Très bien. On en renvoie 10. On en est quoi ? On est allé à la quatrième, là, normalement ? Ok, ok. Ça va nous faire 40 vélins. En vrai, c'est agréable, hein. C'est plutôt sympa, mine de rien. Mine de rien, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas l'effet, genre, étincelle, stone age qui tourne. Là, on a le stone age qui bouge. Les étincelles et tout. Et... Et boum. Bon, après, les étincelles, c'est quand il y en a, parce que... Pas beaucoup d'étincelles dans ces multis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a déjà fait 40. Ok, c'est 50. Allez, on est à 50. On a fait la moitié. La moitié. Ok. Là, par contre, on ne peut pas les manquer, hein. Je sais, je sais que ça arrive. Je sais que... Bon, pas à moi, pas à moi, évidemment, parce que, bon, je suis un invocateur professionnel. Mais je sais que ça arrive à certains autres invocateurs de skipper des nat 5. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein. Jamais. Vous ne trouverez d'ailleurs jamais aucune preuve, hein, de ça. Oh, regardez, ça, c'est intéressant. On peut skipper les étincelles, mais bon, après, c'est pareil. On gagne, genre, quoi, deux secondes ? On ne gagne pas grand-chose. Et là, pour le coup, on ne peut pas les rater, les cinq nat. Là, là, on est obligé de les regarder, quoi. Vraiment, d'accord. Ils n'aiment pas, pouf, 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 pouf. Vous voyez ce que je veux dire ? Un petit chat, un petit chat. Regardez le comité mignon, celui-ci. Ah, je suis curieux. J'aimerais bien voir un nat 5, hein. J'aime bien... Pas pour avoir un nat 5, hein. Juste pour voir comment ça se passe. Je pense qu'il y a la baînée, du coup. Mais vu qu'on ne peut pas sortir de la multi, s'il y a deux nat 5 dans la multi, on est embêté, hein. Ok, on en a fait 60. Ouais, je pense qu'on est embêté, hein. Le premier est un doublon. Et qu'on veut faire une multi... Qu'on veut faire une baînée avec ce doublon qu'on a chopé. Bah, on ne peut pas, je pense, en tout cas. Sinon, les animations, c'est cool, hein. En vrai, c'est sympa. Ouais, il y a de l'étincelle. C'est bon, on se rattrape un petit peu. Ça va, ça va, ça va. Ça s'est rattrapé, ça s'est rattrapé. Pas de problème. Je ne peux rien faire. Là, 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 je suis coincé, là. Là, on est coincé dedans, hein. Genre, vraiment... On ne peut rien faire, je suis pieds et poings liés. Obligé d'aller au bout de la multi. Alors, les cas seront rares. Je pense que c'est quand même statistiquement assez rare d'avoir 2-5 nattes dans 10 vélins. Alors, oui, oui, vous allez me dire, oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui, mais je sais, je sais. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Je dis que c'est rare. Genre, vous vous rendez compte, si vous avez un doublon, vous voulez faire une baînée, vous ne pouvez pas, et dans les quelques vélins juste derrière, vous avez un nouveau un doublon, alors vous n'auriez plus interrompt pour faire... Ah, ça, ça va être embêtant, hein. Ça va être très embêtant. Aïe, 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 je vais faire 200 vélins sans... Ah ! Boom ! La béné qui claque. Très bien. Ah, on peut sélectionner plus tard. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Comment ça se passe ? Bon, de toute façon, bon, les amis, fin du suspense, on est à 6 minutes et on n'a pas fait les 100. Donc, c'est deux fois plus lent que les invoques normales. Donc, déjà, je pense qu'on peut le dire, voilà, hein. Si c'est pour gagner de la vitesse, c'est non. Par contre, je suis curieux de voir comment on résout les bénédictions. Du coup, ben, bon, le test de vitesse, c'est mort. Mais voyons voir un petit peu comment ça marche au niveau des bénés. J'interromps. Ok. Je suis sorti, mais je suis resté dans la multi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Et si je fais ok ? Vous pouvez accéder à l'écran de sélection. Ok. D'accord. Et là, il me dit qu'il y a une béné en suspens et je suis obligé de la faire. Ok. Mais, donc, ben, effectivement, je suis embêté, quoi. Je suis embêté. Il m'en reste une multi. Ah, puis, c'était plus coché, euh... Comment ça se fait que c'était plus coché ? Oh, c'est bizarre. C'était plus coché ? J'avais coché, normalement, monstre, euh... Attendez, voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi c'était plus coché le taux augmenté ? Est-ce que quand on ressort, il faut le remettre à chaque fois ? C'est peut-être ça, et dans ce cas-là, il faudrait faire très attention, les amis. Ok. On se fait un petit test, là. Je rentre dans le Stone Age. Je coche. Je fais une... Hop. Ok. Là, c'est coché, on est d'accord. Je sors du Stone Age. Je reviens. C'est plus coché. Faites attention, hein. Vous sortez du Stone Age pour quoi que ce soit. Vous revenez. C'est plus coché. Il y a un petit changement de couleur au niveau des boutons. Mais faites attention, hein. Faites attention à ça, hein. C'est coché. Vous faites vos invoques. Vous êtes contents. Hop. Vous sortez pour un truc, je ne sais pas. Vous revenez. C'est plus coché, hein. Attention à ça, hein. Quand on est dans l'animation de les multis, on ne peut pas interrompre l'animation de la multi. Quand il y a une bénédiction, on n'est pas obligé de la choisir tout de suite. On peut remettre à plus tard. Et dans ce cas-là, la prochaine fois qu'on ouvre le Stone Age, il nous dira ce que c'est dedans. Mais, mais, mais. Ça veut dire que quand on est dans une multi, on est dans une multi. On ne peut pas interrompre la multi pour aller faire une bénédiction. Tout à coup, notre premier nat 5 était un doublon. Ok. Bon, bah, écoutez. Bah, ce n'est pas le plus beau jour de ma vie. Bah, déjà, c'est plus long. Donc, bah, du coup, pour les gros summons, ça m'aidera pas. Au contraire. Petit, voilà, hein. Et puis, ensuite, ouais, ce problème de béné qui me pose souci. Et puis, bah, attention, hein. Soyez attentif, hein. Quand vous cochez nouveau monstre, effectivement, les boutons changent de couleur. Mais, voilà, vous sortez, je ne sais pas, pour mettre quelque chose dans un stockage ou quoi. Vous revenez, bah, c'est plus coché. Soyez attentif à ça. Un petit peu triste, je ne vous cache pas. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir invoquer en x10. Mais, ce n'est pas, bah, voilà. Dommage, dommage ! Mais, ça partait d'une bonne idée. C'est très sympa. Honnêtement, il y a tout à fait moyen que le système se peaufine et s'améliore. Peut-être qu'on pourra skipper. Peut-être qu'on pourra aller plus vite. Peut-être que les 10 apparaîtront, bam, 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 beaucoup plus rapidement. Peut-être, peut-être. En tout cas, pour le moment, malheureusement, pour moi, ce n'est pas un up. Du coup, bah, on attend de voir. Eh bien, écoutez, un peu déçu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous, vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce système d'invocation. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada